En gros, les valeurs de la famille entre le néolibéralisme et le nouveau conservatisme social. S'inscrivant dans la continuité des travaux du sociologue Pierre Dardot et du philosophe Christian Laval, du géographe Jamie Peck et de la philosophe Wendy Brown, « La sociologue Melinda Cooper nous propose dans Family Values une histoire culturelle du néolibéralisme permettant de retracer la construction de ce qu'elle conçoit comme une rationalité proprement néolibérale. » Le fameux truc, les côtés idéologie, je sais pas quoi, c'est une idée qui est vraiment construite dans le néolibéralisme. Selon Jack Herrer, c'est dans l'industrie du tissu et du pétrole, entre autres, qui vont financer les campagnes anti-Marihuana. Oui, pétrole, car, 1840. Il y a une vidéo qui parle de ça, oui, il y a une vidéo, c'est ce que je pensais. « Partant de l'idée qu'il existerait des frontières honnêtes entre les politiques identitaires et les luttes de classe, les historiographies récentes sur le néolibéralisme auraient sous-estimé le rôle de la famille dans le projet néolibéral, mettant celle-ci en quarantaine du point de vue de la critique. » Ah, vous voyez, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, l'année dernière fois, pardon. « Les lectures historiques de l'inflation économique des années 70 auraient perçu la vive défense des valeurs familiales dans la rhétorique politique réganienne, comme étant périphérique aux luttes structurales économiques, une simple mascarade visant à dissimuler la vraie question de la redistribution des richesses. » Voilà, et ça les gens, c'est ce qu'on évoquait l'année dernière fois. En mode, « Ah mais regardez, il faut vraiment que vous vous occupez de votre petite famille, c'est vraiment ça qui compte, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir, du coup, encaisser les problèmes. » Donc, en gros, tu rejettes la faute sur le cocon familial au lieu de rejeter la faute sur le système structurel qui part en couille. C'est vraiment ce qu'on disait la dernière fois. À rebours de ces interprétations, qu'elle qualifie de révisionnistes, Cooper propose en family value de réexaminer cette période en mettant en évidence que les néolibéraux n'imaginent eux-mêmes jamais les politiques économiques comme étant séparés des revendications identitaires. « Ont toujours compris le libre marché comme dépendant du travail non rémunéré, de reproduction sociale reposant sur la solidité familiale. » Oui, donc ça, c'est bien le côté, ça je suis d'accord. Le capitalisme qui fonctionne toujours sur le travail gratuit. « Clarifiant la relation entre politique néolibérale et les enjeux d'identité et d'égalité, l'ouvrage articule une critique du néolibéralisme qui invite à dépasser les paramètres communément établis dans l'académie et les débats politiques de gauche contemporaine. En revisitant les débats économiques concernant la crise de l'inflation des années 70, Melinda Cooper montre comment l'inflation et l'émergence de certaines revendications au sein des mouvements contre-culturels de l'époque, remettant en question le modèle familial fordiste, ont fourni aux économistes des écoles de Chicago et de Virginie l'occasion de forger une alliance surprenante avec les nouveaux conservateurs sociaux. » Là, l'école de Chicago, on est d'accord, c'est les fameux Chicago Boys, donc le truc néolibéral. Je crois que c'est ça. « Constituée comme une réponse à l'inflation interprétée comme une crise politique dont la dimension morale était exprimée par ses revendications antinormatives, cette alliance se serait construite autour du projet de réinventer la famille nucléaire comme une alternative à l'état-providence. » Voilà, donc là, c'est très intéressant. Du coup, on est vraiment sur l'idée de... On réinvente la famille nucléaire, mais malgré tout, elle reste puissante et présente, et du coup, elle reste une forme d'individualisation. Parce que du coup, tu vas te focaliser sur la famille nucléaire, et du coup, tes proches, les individus proches de ton corps familial, donc corps familial, et non pas la communauté. Bonne nuit, Gulik. Repose-toi bien. Merci d'être passé. « Dès la fin des années 70, la famille américaine aurait ainsi été redéfinie avec succès comme le lieu privilégié de la prestation de soins et du transfert de la richesse et de la dette. » Voilà, c'est ça. « Comme une structure d'entreprise. » Exactement, c'est ça. Avec... Ouais, en plus, de ouf, avec le patriarche et compagnie, en mode le contre-maître, etc. Ouais, de ouf, c'est vraiment ça. « Si les néolibéraux et les nouveaux conservateurs ont étonnamment été assez favorables à l'idée de démocratiser le régime de l'état-providence du New Deal, jusqu'à dans les années 70, il aurait riposté face à la critique du modèle de la famille Fordiste qui accompagnait la remise en question du principe du revenu familial lui-même. » Alors, le problème, c'est que je ne connais pas... Je ne connais pas le modèle de la famille Fordiste. Ça, c'est un peu le problème. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Après, c'est ce qui est probable, c'est que c'est sans doute plus vrai aux États-Unis ou en Angleterre qu'ailleurs. C'est que c'est sans doute plus vrai aux États-Unis ou en Angleterre qu'ailleurs. Oui, c'est possible, mais moi, je pars quand même du principe que la famille nucléaire avec le pavillon et compagnie États-Unis a vraiment été déployée partout dans le monde. Donc, même s'il n'y a pas eu forcément le même impact, il y a eu, je pense, un décalage et quand même une espèce de copie-pasta du monde, de la famille qui avait quand même été développée dans les autres pays néolibéraux. Peut-être pas de la même puissance, de la même force, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de de réalité matérielle qui existe et qu'il ne faut pas la négliger, j'ai l'impression. La thèse de Cooper est alors que le néolibéralisme ne doit pas être compris avant tout comme un projet de sabotage de l'État-providence, mais plutôt comme une tentative de réactualiser l'ancienne loi des pauvres, de la responsabilité familiale. Après ça, je ne connais pas, il faudra que je me renseigne. Mise en place en Angleterre en 1901 comme un dispositif de secours aux déshérités administrés par les paroisses, cette loi stipulait que les membres de la famille d'une personne impotente devaient offrir autant de support que possible à celle-ci avant que la paroisse n'intervienne. Ok, en mode, il faut que la famille intervienne dans l'aide de la personne, d'accord. La famille euphordiste, patriarcale, c'est le modèle du mari qui gagne le salaire qui nourrit la famille et la femme s'occupe des enfants. Ah oui, d'accord, ok. Alors que peut-être la nouvelle famille nucléaire, c'est les deux corps parentaux qui travaillent, etc. Peut-être, je ne m'en rends pas compte du coup. Bon, on va observer ça dans la lecture de toute façon. Le manquement de cette obligation de support familial était ainsi passible d'une mise au travail forcée visant à rembourser les autorités locales. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment en mode, tu dois t'en occuper. Si tu ne t'en occupes pas, il y a une charge qui touche au commun et du coup, tu dois payer pour remplacer cette charge du commun. Alors, en vrai, vous allez me tuer, mais l'idée est intéressante. Bon, la manière dont c'est établi, c'est de la merde. Mais il y a un côté au moins, ben voilà, c'est... Enfin, il faut que tout le monde s'occupe de tout le monde, tu vois. Bon, là, c'est très renfermé sur corps familial, mais il y a un peu une logique de il faut qu'on s'occupe tous ensemble des gens, même les plus démunis, tu vois. Le modèle Fordiste productiviste posait les salaires plus élevés qu'ailleurs, mais le travail plus alliant. Oui, et en plus, le modèle Fordiste a proposé des salaires plus élevés un certain temps de l'histoire. Alors, à partir d'un moment, il a été... Il n'a plus vraiment suivi ça, quoi. Mais oui, au début, clairement. Préservée dans son intégralité lorsqu'elle fut importée aux Etats-Unis, à l'époque de la colonisation, cette loi a par la suite été remise en vigueur à différents moments de l'histoire afin de l'accompagner, l'évolution des frontières de la famille et du travail, et de discipliner les pauvres en leur rappelant leurs obligations familiales et économiques. Alors, en mode, tu dois faire des gamins et en plus, tu dois t'occuper de tes gamins, enfin, du travail dans lequel t'es, quoi. Afin d'illustrer sa thèse, Cooper examine une variété de cas tels que la démocratisation du recours au crédit pour les étudiants comme stratégie visant à contenir le radicalisme étudiant des années 60. Ah ! La promotion du mariage entre les personnes de même sexe comme politique publique de santé en réponse à la crise du VIH ou encore l'essor, depuis le gouvernement Clinton, du rôle des organisations confessionnelles dans le service aux pauvres en tant que substituts à l'assistance publique fédérale. Oui, OK. Bonne nuit, Asparock. Oui, donc, c'est vraiment l'idée que le... le... les structures, en gros, non étatiques remplacent le manquement de l'État, quoi. Je discuterai ici de ce qui semble être de son étude de cas principale, soit la centralité du programme Aid to Families with Dependent Children dans les débats économiques concernant l'inflation des années 70. Comment comprendre l'insistance obsessionnelle des néolibéraux et des néoconservateurs sur un programme comme tout très marginal ne consommant que très peu de dépenses du budget fédéral ? Ouais, c'est intéressant, ça. Cooper retrace la manière dont l'AFDC, donc l'aide aux familles dépendantes, enfin, l'aide avec les enfants dépendants, parce qu'il représentait un programme de welfare visant les populations pauvres ne participant pas à des fonds de pension, contrairement au programme de la Social Insurance visant les familles stables contribuables. a été construit comme l'incarnation morale de l'inflation. Ah, ok, en mode, c'était une structure qui était entre guillemets en dehors du système capitaliste, et du coup, il fallait faire en sorte que cette structure-là puisse s'intégrer dans la logique capitaliste, avec en proposant peut-être des crédits ou je ne sais quelle connerie. Si j'ai bien compris, c'est ça que ça veut évoquer. C'est ton pote Gramsci qui a mis en rapport les changements introduits dans l'organisation de la production par Henry Ford et ceux qui se produisent dans l'ensemble de la société américaine sur le plan de la famille et des mœurs. C'est pas Ford qui a travaillé à changer la famille. Ok, ok, bien vu, Cyril. Ton pote Gramsci, tu me fumes. Je vais mettre ça là-dedans. Intéressant ton commentaire. Au moment où l'inflation, le programme de l'AFDC, au sein duquel on retrouve davantage de mères afro-américaines que de femmes blanches, ainsi que de nombreuses mères divorcées ou jamais mariées, deviennent rapidement le signe d'une crise générale de la famille américaine. Conçu par les néolibéraux et les néoconservateurs comme le symptôme de la désintégration de la famille traditionnelle et de l'inflation, ce programme devient alors la pierre angulaire de la formulation d'une nouvelle philosophie politique des valeurs de la famille non distributive. Ah, d'accord, ok. Sous les gouvernements de Carter et Reagan. Ok, donc non, ok. Donc c'est vraiment, en gros, le... En fait, c'est un nouveau système qui essaye de sortir de cette logique, mais qui va quand même perdurer le truc, quoi. Mena Cooper, en deux phrases, détruit l'opposition sociale-sociétale des rouges-bruns éclatés. Oui, d'où ? Cette philosophie de la famille devra toutefois attendre le gouvernement de Clinton afin de culminer dans la transformation du système de sécurité sociale en un immense appareil fédéral permettant de surveiller et de réguler les responsabilités familiales privées des pauvres. Voilà, et donc du coup... Ok. En gros, ces pauvres-là qui étaient en dehors du système capitaliste néolibéral, en gros, pas avec des... des... des prêts et je ne sais quelle connerie, se retrouvent quand même dans un système disciplinaire et de surveillance avec une logique d'aide mais avec une espèce de... de compensation, quoi. On peut aussi l'observer à l'heure actuelle, on a soit la classe moyenne qui prend des prêts et du coup est dans le système ou alors les pauvres qui sont dans le système mais ultra surveillés avec de la... du fichage, de la répression, et en fait, même quasiment plus de répression des pauvres que des familles riches. C'est hyper intéressant la manière dont c'est structuré. Clinton, c'est vraiment le prototype néolibéral du Parti démocrate. Ouais, clairement, clairement. Ça, je commence à bien le comprendre. On le voit bien dans la série Shameless que je recommande à tous au passage. Ouais, ouais, de ouf, Shameless, immense dinguerie. Shameless, alors UK, je suppose, Cyril, je pense, la meilleure. Mais ouais, ouais, non, Shameless UK, ouais, t'as raison, ça explique vraiment, ça parle de tout ça, quoi. En plus, c'est une très bonne série et les acteurs sont très, très bien et moi, ce qui m'a un peu saoulé par rapport à la version américaine, c'est que justement, les acteurs UK ont une gueule, en fait. Ils ont une gueule je sais pas trop comment dire, mais une gueule cassée, une gueule de pauvre alors que je trouve que la version US fait trop belle, en fait. Trop une des belles familles qui... Même le père qui est censé être tout crasseux, il fait beau gosse, tu vois. Bref, c'est ma critique de Shameless UK par rapport au US par rapport au casting, au maquillage. Il faut plus prolo, ouais, de ouf, de ouf. Mais Shameless, t'as un quel dinguerie, vraiment. Là, ceux qui connaissent pas, vous allez voir internet, vous tapez Shameless UK et vous vous mangez ça dans la gueule et c'est très très bien. Clinton, Monica et la crise de la famille présidentielle. Oh oui, bon après ça... Si l'on ne s'étonne pas que le néo-conservateur souhaite étendre le rôle de l'État dans la régulation de la sexualité afin de réinstaurer la famille comme le fondement de l'ordre moral, on peut trouver surprenant que les néo-libéraux, qui ont souvent été décrits comme étant au-delà de la normativité, normativité, et eux aussi eu un intérêt pour leur valeur familiale. Ouais. Alors ça après, encore une fois, c'est quoi la citation numéro 7 ? Ça me paraît bizarre de dire qu'ils sont en dehors de la normativité. La numéro 7, voire notamment les lectures sur les gouvernementalités données par Foucault. Ok d'accord, c'est du Foucault en plus. Naissance de la biopolitique. Là, il faut vraiment que je me renseigne parce que ça me paraît bizarre de dire que normalement, les néo-libéraux sont un peu les libertaires mentaux. Ah, de ce sens-là, ok. En plus, j'avais ça en tête. Ok, ok. Mais c'est vrai que vu qu'ils ont gagné, c'est plus le même truc. Ils veulent pas gouverner par les mœurs. Ok, ok. Ah, c'est intéressant ça. Mais en fait, c'est grave intéressant, ils veulent pas gouverner par les mœurs, mais du fait de la politique qu'ils mènent en place, ils le font d'office. Ok, attends, c'est hyper intéressant. Du coup, j'irai lire, c'est Foucault avec la biopolitique, j'irai me renseigner sur ça. C'est la thèse de Cooper. Ouais, bah ça me paraît clairement valide. Cooper admet que les néolibéraux tels que Milton Friedman et Gary Baker n'acceptaient a priori aucune notion de vertu transcendantale, mais observe qu'ils proposaient toutefois une éthique immanent de la vertu et un ordre spontané de la valeur familiale envisagé comme émergeant automatiquement des mécanismes du libre marché. MDR. Posant alors la famille autosuffisante, autant que l'individu, comme le fondement du libre marché. Waouh, les familles sont vraiment ravagées. Mais de toute façon, Friedman, il a tout fucked up avec sa vision du monde. Qui veulent profiter des mœurs même. Oui, en vrai, c'est ça, ça. Biopolitique, c'est une clé de voûte. Ouais, mais en vrai, il faut que je lisse le truc. Dans son état naturel d'équilibre au sein d'un ordre de libre marché, les néolibéraux considèrent que la famille remplit une fonction d'assurance naturelle soulageant l'état des responsabilités liées à la reproduction sociale. Ça, ce qui me paraît logique. La conséquence logique de la philosophie néolibérale est que l'état-providence corrompt activement l'état d'équilibre spontané de la famille en intervenant à travers des programmes d'assurance sociale ou des services publics qui, dès lors, détruisent les liens altruistes naturels et de dépendance mutuelle de la famille. Moi, c'est ça qui me fait tourner avec les néolibéraux. C'est qu'ils ne pensent pas au fait que le néolibéralisme détruit et appauvrit tellement les gens que la famille n'est plus un corps solide, en fait. N'est plus un corps puissant et solide qui peut justement prendre en charge tout ça. Et c'est là où tu vois que les néolibéraux, ils pensent en mode « Nous, on est riche, donc ça fonctionne. » C'est que quand t'es néolibéral, en fait, les néolibérales ne pensent pas le mode de... le fonctionnement dans une famille pauvre. C'est ça qui me fascine, moi. C'est qu'ils sont en mode « Bah oui, moi, je gagne 5000 euros, je fais partie de la classe haute. Ça marche très bien, le néolibéralisme. » Bah oui, forcément. Évidemment, sur ce point, le néolibéralisme est full patriarcal. Bah oui, ça ne m'étonne vraiment pas. Ce sont vraiment des antiféministes. Ok. Or, comme l'expose brillamment Cooper, si les néolibéraux espèrent dans le long terme remettre à charge de la famille le rôle naturel que lui a usurpé l'État-providence, leur projet dépend dans le moyen terme de la mobilisation de tout un ensemble indicatif étatique pénalité, sanction, récompense visant à corriger les déséquilibres de la famille. Ah ouais, le tiers de matrixage ! Du coup, en mode pénalité, genre, vous vous occupez bien de vos enfants, il y a des mauvais trucs à l'école, ils ne mangent pas assez bien, je ne sais pas quoi, hop, punition, et du coup, tu peux mettre en place tout un système où il faut payer des amendes, etc. Et encore une fois, ça va tomber que sur les plus pauvres et qui n'ont pas les moyens matériels de pouvoir, entre guillemets, avoir une famille qui tient la route. Radicalement opposés à ce que l'État subventionne les externalités des choix de sujets s'engageant en toute connaissance de cause dans les pratiques à risque, ils doivent même parfois avoir recours en dernier ressort à des formes correctionnelles plus explicites telles que celles préconisées par les néoconservateurs. En mettant au jour ce paradoxe, l'ouvrage de Cooper permet de comprendre comment des néolibéraux et des néoconservateurs ayant peu d'affinités intellectuelles ont pu, depuis les années 70, forger une relation autrement inexplicable. Si c'est la famille de prendre en charge la sécurité économique de ses membres, alors l'État doit garantir les valeurs morales soutenant la stabilité du modèle familial nucléaire. C'est ultra intéressant. En vrai, la thèse, elle est ultra... Et moi, vraiment, je suis d'accord avec cette thèse-là. C'est ce que j'ai réfléchi aussi. Je suis vraiment d'accord avec cette position-là. C'est pour ça que je vous dis que le système néolibéral fonctionne sur la famille nucléaire. et qu'en gros, c'est là où on voit qu'il y a un espèce de rapport d'antiproduction, c'est que le système néolibéral détruit la famille nucléaire des plus pauvres, mais la classe moyenne et compagnie est basée complètement là-dessus. En fait, c'est vraiment cette casse totale de la famille nucléaire des plus pauvres. Je l'image un peu comme ça, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je l'image un peu comme ça en mode les plus pauvres de la précarisation deviennent le Le Pen prioritaria, la classe moyenne qui se paupérise redevient les plus pauvres. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de roulement qui s'installe où la destruction de la famille nucléaire sur les échelles d'héritage, entre guillemets, c'est que si tu es plus ou moins gagnant dans le monde néolibéral, tu vas dans la classe moyenne pour après à terme te refaire déclasser mais dans très longtemps et si tu es un peu sur la pente pauvre, tu vas vraiment t'appauvrir et finir dans le Le Pen proletariat. J'ai l'impression que c'est vraiment ce système qui est mis en place où on favorise une forme de famille nucléaire fonctionnelle pour la classe moyenne. Ça, c'est vrai, elle fonctionne, mais la famille nucléaire pour les classes les plus pauvres, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez justement d'aide d'autres communautés pour soutenir le manque de l'État ou le manque lié à la violence de l'État, quoi. C'est grave intéressant. C'est en cours de développement en France, on l'a vu avec l'affaire de l'algo de la CAF, par exemple. Exactement, ouais. Et la grève des assistantes sociales qui refusent que leur métier se transforme en guichet. De ouf, de ouf. C'est clair qu'il faut lier tout ça héritage, famille nucléaire, destruction de l'État providence et remplacement par l'État entrepreneur. Ouais, putain, mais c'est ça, rhizmatique. Et vraiment, je trouve qu'il y a un truc là qui est grave intéressant à fouiller là-dedans. Et moi, je pense vraiment à cette espèce de truc cyclique, tu vois. Le côté un peu cyclique où la classe moyenne, en fait, il y a une espèce de rêve de bourgeoisie, mais c'est quand même elle qui se fait ponctionner par les plus hauts impôts. Et du coup, il y a vraiment une espèce de brisage de la classe moyenne en mode, bah tiens, dans cette classe moyenne-là. Et c'est pour ça que la classe moyenne qui est un terme de merde, parce que cette classe moyenne est tellement étendue qu'il y a bien un brisage qui s'installe et qui la redispatche. Et du coup, tu vas vraiment retrouver ceux qui sont en mode classe moyenne qui vont vite retomber dans la classe prolétarienne et après dans la classe lumpenprolétarienne. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment une espèce de cycle comme ça qui est installé et dont le fait même que la classe moyenne nous brouille l'esprit, tu vois. Parce que quand tu penses classe moyenne, tu penses pas justement toutes les... 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 comment dire... les modèles uniques et diverses que font... que subissent les différentes familles, tu vois. parce qu'une classe moyenne qui est en campagne n'est pas une classe moyenne de la ville, etc. C'est pour ça que vraiment ce terme, il est mauvais dans le sens où il ne permet pas de voir les différences des différentes sociétés, la différence de la société. Classe moyenne, c'est un terme fourre-tout inepte. Mais clairement, il est pas du tout opérant. Le problème, c'est qu'il justement, voire même, il camoufle. En fait, c'est ça le truc, l'horreur du truc, c'est que la classe moyenne, c'est un peu vendu par le néolibéralisme en mode classe moyenne, famille nucléaire, c'est le must. Sauf qu'en fait, ça camoufle toute la réalité matérielle de la destruction de la famille nucléaire dans cette fameuse classe moyenne qui est la plus basse, tu vois. C'est hyper intéressant, ça. Et comme Le Pen, c'est le capitalisme, la boucle est bouclée, tu crois échapper au système et tu te retrouves à voter pour la pire version. Ouais, c'est exactement, c'est vraiment ça, c'est hyper intéressant. Je trouve ça trop cool la réflexion là. Du coup, on continue. Cooper caractérise ainsi la réponse des néolibéraux à l'inflation comme une réponse adaptative au sens où, prenant au sérieux la critique de la famille fordiste portée par les mouvements contestataires des années 60-70, les néolibéraux auraient cherché non pas à restaurer la famille fordiste comme instrument de la redistribution économique, mais à domestiquer les revendications antinormatives de l'époque à travers la logique de l'héritage privé. Alors du coup, ouais, voilà, c'est ça, l'héritage privé, ok. Et du coup, je m'en rends pas compte, est-ce que le côté antinormatif, du coup, ça pouvait peut-être rebondir avec la logique progressiste de dire ah, il faut que les femmes elles travaillent, etc. J'arrive pas à trop me rendre compte c'était quoi les combats à l'époque progressistes et antinormatives parce que justement, je pense que le truc antinormatif, à mon avis, c'était le fait de retrouver une puissance, enfin que la femme ne soit plus justement dominée, etc. Donc c'est là qu'on voit que le néolibéralisme arrive vraiment à s'intégrer dans les luttes même dites progressistes. Donc il faut faire attention à ça. Cooper expose comment à la suite du choc Volkner en 79 mettant fin à l'inflation, les administrations de Reagan à Clinton auraient entrepris d'accommoder les demandes formulées par les mouvements sociaux de la décennie précédente, non seulement en réformant l'aide sociale mais en démocratisant l'accès au crédit des familles antinormatives, gays et lesbiennes, oui voilà, ok c'est ça, en stimulant l'inflation des actifs afin de favoriser l'accession à la propriété privée et en baissant les impôts fonciers. Ah putain, donc c'est vraiment ça et vous voyez, et c'est là on retombe du coup et c'est pour ça que la critique des LGBT matérialistes est beaucoup plus pertinente que les LGBT néolibéraux, enfin libéraux, c'est qu'en fait les, malheureusement les LGBT un peu plus morales, etc. vont vraiment s'imprégner dans ce système-là et vont copier la famille nucléaire mais avec une forme différente. En fait ce qui est intéressant c'est que du coup la dernière fois je vous disais par exemple que le problème du capitalisme c'est que si la famille se reproduit pas il y a un souci parce qu'il n'y a pas de force productive et du coup pas besoin parce qu'en fait cette famille qui est nouvellement qui copie le système elle peut adopter vu qu'elle est intégrée dans l'institution du coup elle peut adopter et elle peut procréer et récupérer une force productive et permettre quand même le déploiement pour le capital et en fait ça sera un enfant qui sera récupéré d'une famille plus pauvre qui elle aura subi justement la pauvreté de son système et du coup devra je vais pas dire vendre c'est un termori mais en vrai c'est presque ça devra donner ou vendre son enfant Adopter ou fabriquer avec ses tuyaux oui voilà mais peu importe mais ce que je dis par là c'est que du coup l'accès à la reproduction en fait devient accessible même dans les familles non normatives et de ce fait là le système néolibéral avec les crédits avec tout ça peut très bien s'installer dans ces familles là en fait ça ne pose plus de soucis d'avoir deux personnes qui peuvent plus procréer c'est ça qui est intéressant c'est que du coup en gros ce progressisme d'accepter les couples non normatives l'horreur c'est que ça a été accepté parce que ces couples là pouvaient s'intégrer dans le marché c'est ça le truc horrible c'est qu'en fait l'institutionalisation de ces personnes là des couples homos par exemple ça a permis en fait au marché de se dire ah putain cool on a un nouveau truc de marché même s'ils ne se reproduisent pas c'est pas très gênant parce qu'ils vont quand même fournir de la thune l'horreur du système quoi alors qu'avant vu que ça ne produisait pas de richesse c'était vraiment mal vu on avait lu un article là dessus sur l'histoire de l'homosexualité et tout ça ça c'est la période de tribu on va pouvoir faire payer les gens plus cher en leur vendant des trucs spéciaux pour les communautés hors normes ok ok ah c'est grave intéressant je vais noter le c'est là où tu vois vraiment l'enfer du capitalisme qui s'intègre dans toutes les putains de luttes et qui vraiment récupère les combats sociaux les combats progressistes pour aller mettre sa petite dose de marché et s'enrichir là dessus c'est la vive c'est l'exemple typique de ça avec le tourisme gay oui oui voilà exactement c'est exactement ça le livre retrace ainsi la manière fine et convaincante de le mouvement historique au cours duquel la famille américaine aurait été réinventée comme la source première de sécurité économique à travers le déploiement de la double logique de l'héritage privé dans lequel le patrimoine ainsi que la dette peuvent être hérités voilà et c'est là où on voit la violence du truc c'est que la famille modeste enfin la classe moyenne haute récupère un héritage la classe moyenne basse récupère les dettes voyez l'horreur du système c'est qu'encore une fois si tu es bas dans la classe sociale tu te récupères les dettes et pas l'héritage ou alors tu récupères un héritage je crois que la moyenne des risques d'héritage c'est quoi c'est moins de 80 000 c'est quasiment rien et encore 80 000 c'est énorme je crois que c'est même moins de 30 000 je crois ça me rappelle la baisse du temps de travail pour augmenter les gains de productivité c'est un concept fin 90 demi 2000 les tribus ok je connais pas le enfin j'ai la dernière fois Gaël Giroux il en parlait vite fait mais l'ouvrage de Melinda Cooper vient renouveler le débat critique concernant la rationalité néolibérale en rectifiant en rectifiant certaines interprétations communément acceptées une des implications théoriques majeures de la historiographie proposée par Cooper est à mon sens à mon sens pardon de déstabiliser la critique d'une rationalité néolibérale qui fétichise l'individu en laissant dès lors atomisé narcissique et solitaire voilà en le laissant dès lors atomisé narcissique et solitaire voilà exactement ça alors que non il est imprégné dans cette famille en fait c'est ça on est et c'est pour ça que je disais la dernière fois c'est que l'individu en gros moi je le vois comme tel en tout cas dans le système néolibéral en fait la famille nucléaire est une forme d'individu unique faut le considérer comme un individu unique et au sein de cette famille là il y a des individus individualisés moi je le verrais un peu comme tel en fait et je pense que c'est une erreur de penser que la famille la famille nucléaire est un groupe tu sais un groupe tu vois je pense qu'il faut vraiment le penser comme un truc individuel en tant que tel à contre-pied de l'interprétation du sujet néolibéral comme entrepreneur de soi généralisé dans le Governmentalist Studies elle présente l'acteur néolibéral comme un sujet dont la première charge morale est d'assurer les coûts liés à la reproduction sociale de sa famille oh putain c'est grave intéressant faut que je le lise faut vraiment que je le dise ce bouquin en plaçant le foyer familial et non pas l'individu au coeur du projet néolibéral voilà ça de constituer un livre un libre marché l'ouvrage de Mila Cooper nous invite à interroger les analyses proposées par certains intellectuels de gauche tels que Luc Boltanski et Eve Chiapello Nancy Fraser et Wolfgang Strick qui interprètent la critique de la famille hétéronormative formulée par le féminisme du tournant des années 60 comme les valeurs comme les vecteurs même du néolibéralisme ah ok 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 là c'est hyper je vais tout souligner c'est trop enrichissant en fait en comprenant les mouvements féministes de l'époque comme de simples politiques de reconnaissance au lieu de remarquer que ceux-ci revendiquaient plutôt une nouvelle politique de redistribution détachant la protection sociale de la division sexuelle du travail et de la normativité sexuelle la gauche progressive en viendrait à ne proposer qu'un retour nostalgique de la famille fordiste en tant qu'instrument de redistribution ça je suis vraiment d'accord avec ça l'ouvrage a d'autre part pour force de montrer que la promotion de la diversité et de la tolérance sexuelle par le discours néolibéral ne représente qu'une stratégie politique de distraction visant à redorer une vision traditionnelle de la famille à travers la célébration du mariage pour tous nécessaire au transfert des coûts sociaux au niveau des foyers et oui et ça pareil j'en parle souvent aussi et Foucault aussi en parlait déjà pour vous dire Foucault critiquait déjà ça solidaire avec les mouvements féministes et queer qui ont rendu possible des formes plus flexibles de solidarité familiale Cooper encourage ceci à continuer d'interroger avec scepticisme la privatisation de la reproduction sociale qui accompagne la normalisation de ces familles d'élection familles of choice à travers la valorisation du mariage mais wesh mais quel dinguerie mais il est trop bien ce bouquin enfin je l'ai pas lu mais faut que je le lise j'ai tout surligné mais c'est trop bien comme article merci beaucoup chrysmatik vraiment et Melinda Cooper trop basée enfin je me renseigne sur cette personne ça a l'air incroyable sa thèse je suis d'accord 100%